aujourd'hui on est dans une génération où on essaye de faire montrer l'extérieur comme une vitrine d'un magasin sur une vitrine super costume et tout durant tu vas pour les pour l'essayer le costume il va jamais comme il va sur le mannequin ok tu vas tu regardes et tu regardes une voiture tu vois le brille elle est magnifique tout ça fait la pas de moteur chaque chaque chose ils sont là pour nous attirer les yeux et la vue une fois un jeune avocat ont commencé il venait d'ouvrir son bureau et n'avait pas vraiment encore des clients et tout d'un coup il ya un type qui rentre dans son bureau il lui dit attendez seconde j'ai un coup de fil dit allô bonjour monsieur le ministre oui voilà écoutez je m'occupe du dossier vous n'avez pas vous inquiétez ce soir c'est réglé il raccroche il dit deux secondes un autre coup de fil il dit à la personne il prend le reprend le téléphone dit oui bonjour monsieur le juge voilà je viens de parler avec le ministre vous inquiétez pas les choses sont réglées si je veux jusqu'à ce soir tout est réglé une minute il reprend le téléphone il appelle son client on dit voilà regardez je viens de parler avec le ministre je viens parler avec le juge vous êtes entre deux bonnes mains tout sera réglé d'ici ce soir alors il va pour accrocher le mec il dit attend 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 il dit non deux secondes il dit non mais je suis technicien de france télécom donc je suis venu te mettre la ligne donc en vérité en vérité le type il n'avait pas encore de ligne il faisait vous la voulait faire cela a raconté ça montrait que style il est il a des clients il a des choses on essaye de faire montrer les choses extérieures les choses extérieures les choses qui brille tout ce qui brille la torah c'est pas simple la torah elle cherche que toho kebaro que l'intérieur il soit comme l'extérieur et l'extérieur il soit comme l'intérieur alors c'est difficile c'est un travail de midote c'est un travail de travailler sur soi même je pense que vous avez entendu un des un des grands l'allemand là le tennis man qui a été disqualifié au début de nova je crois qu'il s'appelle je sais pas comment il s'appelle pourquoi on l'a pénalisé au milieu du match il s'est énervé il a jeté la balle en arrière et laissant faire exprès la balle elle a tapé le comment dit le jus à l'arbitre il a reçu un long long disqualifié dès le début alors qu'il aurait dû gagner il a perdu 2 millions de dollars comme ça tac en un instant la colère les midotes si tu les corriges pas tu vois rien du tout si tu peux tu peux tout perdre tu peux tout perdre tout perdre quelqu'un tu peux être le plus grand rabbin tu peux être le plus grand ingénieur tu pourrais être le plus grand médecin si tu as de la gava tu as de l'orgueil si tu as de la colère si tu te corriges pas tes midotes voilà où tu vaux 0 0 tu vois rien du tout et c'est ça la torah en vérité la torah vient de dire mais on ne cherche pas ouais tu es bien habillé tu fais des tu t'étais une belle voiture tu es une belle maison tout c'est bien c'est joli c'est sympa mais si toi à l'intérieur tu ne corriges pas ta vie à vaut rien même toi même toi à l'intérieur de toi même t'es pas bien t'es pas bien avec toi même t'es pas bien avec les gens t'es obligé à chaque fois faire des mimiques des machins des trucs je partais jouer je veux partager avec vous une petite histoire qui arrivait il ya quelques années quand il y avait tous les attentats en israël et les israéliens ils avaient appelé ce mois là je traduis en français le mois de mars noir pourquoi parce que tous les deux jours il y avait des attentats un bus qui sautait un mec qui se faisait sauter il est vraiment des choses qui se passait des des attentats après attentats c'était vraiment quelque chose doit aller nous on a perdu beaucoup de juifs à cette période là il ya une femme qui avait fait tu vois et à l'organiser shabbat ratan de son fils de la barre mitzvah dans un dans un petit dans une petite auberge de jeunesse petite auberge ou ça à mes achats et maintenant c'est une femme c'est des familles qui venaient de pétardique va riche en les tionnes pas forcément religieux mais elle s'était renforcée elle a voulu montrer à sa famille que comment c'est la vie religieuse comment c'est la vie il ya les envies à mes chers ils sont arrivés la famille quand ils sont arrivés ils ont vu l'auberge de jeunesse délit superposé dit quoi moi je vais dormir en haut ma femme en bas quoi qu'est ce que c'est ça là son frère il a dit attend moi je reste pas là je prends ma voiture je m'en vais non le type qui organisait cette auberge de jeunesse appelaient oraine il avait parlé avec elle lui avait expliqué que c'est une famille qui n'était pas très religieuse tout ça mais qui venait pour les cas venait pour les renforcer pour la banque de son fils et elle y tenait que de faire une bonne ambiance et le type il a dit attend deux secondes tu vas me dire elle a dit à sa sœur tu vas me dire de pas fumer pendant shabbat dans l'auberge de jeunesse je vais sortir où je vais fumer c'est tous mes achats rimes et je try meule et puis pas l'épée aux tout ça comment je vais faire il a dit je prends ma voiture je m'en vais il a dit à sa femme et il avait deux enfants il a dit ça va on monte en voiture je m'en vais ce horraine là qui organisait le voyage le 7 auberge de jeunesse il a dit je ferai tout pour qu'il reste qu'est ce qu'il a fait il monte avec lui dans la voiture il vient avec du coup tu viens avec nous qui est quitté toi je suis celui-là qui organise si tu restes pas je viens avec toi viens avec moi c'était peut-être une heure avant shabbat ils montent avec lui ils sortent de mes achats rimes ils arrivent à l'entrée de jérusalem il commence à descendre la 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 l'autoroute le début de l'autoroute de jérusalem et l'autre il lui parle du regard c'est ta sœur vous avez jamais l'habitude de vous rencontrer c'est un shabbat ça va changer ça vous rapprochez truc et il a commencé à lui parler t'arrête au type il a dit tu sais quoi il dit c'est un shabbat dans ta vie tu as 52 shabbat 51 shabbat dans l'année un shabbat 50 c'est pour toi bon tu sais quoi tu as raison il fait demi-tour et ils retournent ils arrivent dix minutes un quart d'heure avant shabbat à l'auberge d'organisation tu as un shabbat ils s'organisent super bien un vendredi soir ils les emmènent à des tiches vous savez c'est quoi un tiches tiches le vendredi soir les admourim les chassidim ils ont leur rave le rave vient il est assis ils chantent ensemble des chants le rave distribue des pieds du pain des choses à manger comme ça pour les chassidim et tous ceux qui sont là et ça peut durer des heures comme ça et c'est une élévation spirituelle comme ça que il n'y a pas partout il est emmené comme ça pour voir comment ça se passe pour voir et vraiment samedi soir ce au reine là il est assis à ils ont fait la vdala tout ça revit la vdala ils sont là et reçoit les gens ils viennent lui déposer les clés les machins de ça il y avait sa femme là à côté de lui pour l'aider et un type il lui donne la clé et il lui dira vraiment c'était un super chabat et tout ça j'ai vraiment kiffé dit moi je suis venu sans ma femme parce qu'elle n'est pas encore religieuse mais mon rêve c'est que un jour un face tu vas et qu'elle soit qu'elle vienne avec moi dans un chabat comme ça il a terminé sa phrase boum il y avait un arabe qui s'est déguisé en religieux et s'est fait exploser là-bas dans l'auberge tout de suite ambulances les achats et tout ça et tout la femme de ce au reine elle était enceinte du neuvième mois tous ambulances tous étaient les montées dans l'ambiance avec sa femme lui ils ont été ils ont été ils ont été blessés mais mine à chaque année je sais pas comment légèrement et le dans l'ambulance au reine dit à sa famille dit regarder tout ça si le bébé il est encore vivant t'es blessé tout ça mais si le bébé est encore vivant mais un deuxième ta couche à un bébé entier on l'appellera ni sim ou si c'est une fille on l'appellera au daïa ils arrivent à l'hôpital tout ça je s'occupe de des personnes et ils vérifient ils font une ultrasons ils font une échographie et bon chien il ya un pouls le bébé il est là il vit et le médecin dit j'arrive pas à y croire dit c'est un miracle il dit des femmes enceintes elles avortent enfin perdent le bébé des fois par un pétard les enfants à pour une taille font un pétard à côte à la peur le loi les noirs peut perdre perdre le bébé vous là il ya une explosion un truc vous avez été à peine blessé alors que c'était à quelques mètres de vous tout ça c'est vraiment miracle super content il était content à tout ça au fur et à mesure il ya les informations qui arrivent ce qui s'est passé qui sait qu'il qui a reçu quoi le personne qui lui a donné la clé l'autre il était derrière lui celui là qui s'est fait exploser il est mort sur le coup il est mort sur le coup autre il a eu de la peine tout ça et tout peu de temps après il apprend que la personne avec qui il était monté avec lui dans la voiture et qu'il est qu'il avait fait revenir il a perdu ses deux enfants dans l'attentat un qui était dans la voiture il ya eu un éclat il a reçu l'éclat sur lui il est mort le bébé enfin l'enfant sur le coup et un autre enfant qui était avec sa femme à l'étage en train de descendre et aussi un éclat de verre qui est parti sur l'autre enfant qui est décédé il a dit oh là là mais qu'est ce que je vais faire comment je peux aller le voir ça coûte il veut dire c'est à cause de toi si j'étais parti shabbat j'ai pas passé shabbat avec vous je mes enfants et ma femme et tout le monde sera encore en vie là à cause de toi il a dit mais comment je vais faire comment je vais faire qu'est ce que je vais faire il ya les chivas pendant cette semaine là la femme aussi du type qui lui a rendu les clés qui est mort elle lui dit j'ai entendu que c'était toi qui a parlé le dernier avec mon mari qu'est ce qu'il t'a dit c'est quoi les dernières phrases qui t'apparaît elle dit non je peux pas te dire je peux pas te dire tu vas pas me croire tu vas me croire tu vas pas me croire truc et dix mois dix mois tout ça je veux que tu me dis ça je dis non ça sert à rien de toute manière ça changerait rien à ta vie et tout ça ce qui m'a dit elle dit non je veux que tu me dis il a dit il a dit regarde j'aurais aimé tellement que ma femme à soi avec avec moi pour qu'elle aussi elle soit à se renforcer elle fait un shabbat comme ça elle fâche souvent et bien mettre cette femme là elle a pris sur elle torah ou mitzvot pour son mari qui est décédé elle a commencé à faire on est encore dans les enfin ça c'est je vous ai terminé la deuxième histoire en parallèle et il savait pas s'il devait aller au shiva il savait pas s'il devait aller chez elle a dit je vais aller au shiva il va me voir je vais me faire humilier je vais me faire déchirer et réfléchis ouais j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas trois quatre cinq jours ou une cinquième jour il ya sa fin je suis obligé d'aller je suis obligé d'aller s'il arrive à l'heure de deux mines rares vite il s'assoit là bas il se met au fond et entre une travail revit il y avait un rave là bas et il part et il dit comme ça il dit sachez ce qui est arrivé maintenant ça a été décidé déjà au rosh Hashanah d'avant que l'akadosh borucho il a décidé que ces deux enfants là ils devaient partir déjà au rosh Hashanah d'avant et le père il dit non c'est pas vrai et le père qui n'était pas forcément lui il dit non c'est pas vrai si je fais partie de l'hôtel qui serait parti de là bas ce serait pas arrivé ce n'est pas truc il écoute nous dans la torah on a reçu comme ça que tout ce qui arrive c'est décidé de rosh Hashanah mais non la façon dont ça arrive c'est nous qui décidons ça se trouve tu serais parti avec tes enfants il serait parti le lendemain ou le jour même en accident de voiture ils seraient ils seraient morts comme ça là tes enfants ils sont partis à kidou Shachem là tes enfants toute personne qui part qu'on a tué parce qu'il est juif juste pour cette raison là il a rien fait rien de mal un enfant il a rien fait il est pur un soldat il a rien fait en général il est pur il est clean il vient il défend son pays il vient pour truc il cherche pas à tuer si on veut pas le tuer quand tu meurs comme ça juste parce que tu es juif il y a le Zohar HaKadosh il dit une place dans le Gan Eden qui est pour les gens que même les Malachis même les Angers n'arrivent pas à arriver à ce niveau là ça s'appelle Gdosh Ha'il Yon c'est c'est les plus les plus les plus les plus grands tzadikim Rav Shlomo Zalman en Yerbar quand il passait ici à Jérusalem à côté de Yad Vashem il y a un cimetière de soldats tous les soldats qui meurent en Israël on les enterre là bas quand on venait le voir on dit on peut aller on peut aller à Mérone on peut aller là il va dire avant d'aller à Mérone vous avez tout un cimetière de tzadikim ici qui sont morts pour Kidou Shachem allez prier là bas lui des fois il s'asseyait comme ça il regardait il prier demander aux soldats qui étaient partis qui étaient partis pour Kidou Shachem de 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 pleurer à Kadosh Bohu pour l'âme Israël il dit vous vos enfants ils sont partis et là il a commencé à pleurer le père il s'est rendu compte que vraiment c'est vrai que ses enfants ils auraient pu partir dans un accident de voiture ils auraient pleuré bon d'accord truc vous n'aurez pas pu partir dans 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 une noyâtre à ce véchal homme dans n'importe quoi il a dit là ses enfants ils sont partis dans Kidou Shachem à la fin d'Arabit Oren il va voir le père le père il le voit il embrasse sur le front il dit à partir de maintenant on fait partie de la même famille quand un juif il prend il vit main dans la main avec à Kadosh Bohu il peut lui arriver tout et n'importe quoi alors ça fait de la peine c'est difficile à vivre mais on prend les choses autrement comment on voit les choses dans la vie c'est une façon d'essayer de d'analyser la chose comment ça t'arrive comment ça comment comment tu vis la chose comment tu tu interprètes la chose en vérité à nous de faire ça si on arrive à faire ça alors à Kadosh Bohu comme ça ils disent les ravis on ira de Michael et de vie en vie de 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 meilleur meilleur 2 et c'est ça c'est ça le but de recherche à nasser le but de requis pour c'est ça le but de sous-côte de voir les choses interpréter les choses exprimer ces choses d'une bonne façon et si on arrive à faire ça alors la vie apprend une autre ampleur et baisse rattachée mon réussir à ce qu'on fera mais dans la chapeau redonna il est là même